Meeting de l'OCI du 14 décembre 1973. Théine, l'OCI s'explique. Écoutez Kamad, pouvez-vous ouvrir le silence s'il vous plaît ? Kamad, dans notre acte de convocation à ce meeting de l'administration communiste internationaliste, nous disions que partout les travailleurs sont confrontés aux mêmes problèmes. À la vie chère, au chômage croissant, à la répression, aux atteintes portées aux libertés démocratiques. L'inflation, le chômage, la même maladie atteint tous les États capitalistes. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis. Il faut rationaliser, c'est-à-dire garantir les profits des grands trusts. Partout l'impérialisme veut faire payer les frais de sa crise à la classe ouvrière, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, partout. L'impérialisme le plus puissant, l'impérialisme américain, entend bénéficier de cette remise en ordre. Pour parvenir à ses fins, l'impérialisme américain veut mettre ainsi à genoux les impérialismes mineurs, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon. Aussi, chaque bourgeoisie, de la plus forte à la plus faible, pour se défendre, doit s'en prendre encore plus à la classe ouvrière. Les nombreuses déclarations des représentants de la bourgeoisie mondiale confirmaient pleinement ce pronostic. Kissinger, pour sa part, s'est exprimé, pas plus tard qu'hier, avec franchise. Il disait, entre autres, « L'unité de l'Europe ne doit pas se faire au dépend de la communauté atlantique, ou alors on en souffrira des deux côtés de l'Atlantique. Ce n'est pas que nous nous impatientions devant la lourde machinerie de l'Europe naissante, c'est plutôt la tendance à mettre l'accent sur les divergences avec nous plutôt que sur l'unité qui nous préoccupe. Je ne serais pas franc si je devais vous cacher notre malaise devant certaines pratiques récentes de la communauté européenne dans le domaine politique. Nous présenter les décisions d'une Europe en train de s'unir comme des faits accomplis, non soumis à une discussion réelle, est étranger à la tradition des relations entre les États-Unis et l'Europe. Le Premier ministre britannique n'a pas tardé à faire connaître les mesures de guerre qu'il entend prendre contre les travailleurs de son pays. Le chancelier Brandt s'est plaint des difficultés auxquelles se heurte sa politique. Pas un jour ne passe en France sans que le gouvernement ne fasse savoir ses intentions et ne mène campagne pour faire partager son inquiétude par des masses qui sont le seul obstacle à la réalisation des plans qu'il échafaude. L'impérialisme américain n'est pas disposé à laisser échapper les marchés qu'il convoite pour lui. Face aux échéances de la crise du système, il décide de faire céder l'Europe. Nous n'avons à faire ni à une crise de l'énergie, ni à un geste de mauvais humeur de la part des rois du pétrole. C'est la crise du système qui se profile à nouveau et face à laquelle chaque bourgeoisie tente de se préparer. C'est la puissance du prolétariat en Europe comme aux États-Unis qui limite présentement l'offensive de l'impérialisme. C'est la crainte qu'ont les bourgeoisies d'explosion sociale sans précédent qui limite la régression qu'ils tentent d'imposer. Aucune des mesures immédiates dont Georges Marchais a fait l'énumération hier. Par exemple, la conclusion d'accord stable à long terme, la coopération avec tous les pays sans exclusives et le développement et l'utilisation de toutes nos ressources naturelles ne peut s'opposer parce qu'elle ne rompt pas avec la propriété capitaliste des moyens de production à la régression dans laquelle menace de nous entraîner le système. Parce qu'elle se place dans le cadre de la défense de l'intérêt national confondant les intérêts de la classe bourgeoise et de la classe ouvrière, l'avant-garde révolutionnaire doit parvenir à se rassembler dans le combat pour que le prolétariat ressaisisse ses organisations et soude son front uni face à la nouvelle offensive de l'impérialisme. Elle doit renforcer son organisation, construire le parti mondial de la révolution socialiste, reconstruire la quatrième internationale. C'est dans le cadre de cette bataille que prend place ce meeting organisé par l'organisation communiste internationaliste, comme une étape de son renforcement, comme une étape qui doit faire de l'information ouvrière plus que par le passé l'organisateur du libre débat au sein de la classe ouvrière, comme une étape dans la campagne menée pour rassembler les 28 millions nécessaires à l'élargissement de la diffusion d'informations ouvrières. C'est dans ce cadre que se situe ce meeting. Je vais passer maintenant la parole aux orateurs qui vont suivre, les camarades Michel Serac, membre du comité central de l'organisation communiste internationaliste, François de Masseau, membre du comité central de l'organisation communiste internationaliste, et Pierre Levasseur, membre du comité central de l'organisation communiste internationaliste. Je passe la parole aux camarades Michel Serac. C'est à l'envers. Camarades, au cours des dernières semaines, la presse est envers compte de la venue de deux assemblées internationales qui, à la même date, se tenait à part. La première, organisée par l'AMNESCO, commémorait le 20e anniversaire de la Déclaration Internationale des Droits de l'Homme. La seconde, organisée par Amnesty International, tenait concrète sur les développements rendissants au milieu des pays du haut du retour à l'avenir. La première a constaté, avec un peu de pudeur et beaucoup d'hypocrisie, qu'il restait beaucoup à faire pour que les droits de l'Homme soient effectivement respectifs. La seconde a constaté avec désignation que les principaux responsables de la torture dans le monde étaient les États, ces mêmes États qui, il y a 25 ans, adoptaient un état sur le droit. Quelle autre conclusion pourrait-il tirer ? Et quelle conclusion va-t-il tirer les travailleurs et les jeunes de tout pays devant le déchaînement de barbarie qui accompagne la survie du système impérialiste pourrissant, devant la décomposition de la société capitaliste qu'aucune hypocrisie des gouvernements bourgeois ne parvient à masquer ? Les droits de l'Homme, ce sont les droits des peuples à vivre en paix sans que les intérêts impérialistes les jettent les uns contre les autres dans des abîmes de mort et de destruction. Qu'on se rassure, ce droit-là est bien défendu. C'est cette semaine aussi que M. Henry Kissinger s'est vu remettre le prix Nobel de la paix. M. Kissinger n'a pas pu venir à Stockholm. Il s'y est fait représenter. C'est qu'à Washington, M. Kissinger était trop absorbé par les décisions récentes d'accélérer la production de bombes dont le stock à à destination du Vietnam atteint maintenant 117 000 tonnes en préparation d'une aide massive prochaine au régime fasciste de Thieu, dans un pays où la paix impérialiste se solde d'ores et déjà par un supplément de 100 000 morts. Les droits de l'Homme, les droits des peuples, c'est contre eux, contre les droits du peuple palestinien, contre les droits du peuple juif, contre les droits des ouvriers et paysans arabes que du roi Fessal à Goldamer, en passant par Sadat et Assad, s'élabore avec l'impérialisme mondial et la bureaucratie du Kremlin la paix au Moyen-Orient. La paix, la paix des marchands de canons, des propriétaires fonciers, la paix du capital financier international, la paix qui n'est, qui ne peut être sous le règne du capital qu'une entre-deux-guerres. Les droits de l'Homme, ce sont pour le capital les droits des bouchers chiliens à la torture, au camp de concentration, au fusillade massif de prolétaires, de militants et de jeunes. C'est le droit des fascistes espagnols à pourchasser les militants ouvriers. Les droits de l'Homme, l'avenir de l'humanité, voilà plus d'un siècle déjà que leur défense a changé de main. Et s'il n'est pas un pronostic du marxisme en matière de décadence de la société bourgeoise qui ne soit vérifié, alors cent fois, mille fois vérifié est son pronostic central. Seul le prolétariat, seule la révolution prolétarienne peut aujourd'hui, en expropriant le capital, en détruisant ses états nationaux, en proclamant à la République universelle des conseils, libérer l'humanité, briser toutes les entraves au développement des forces productives et la civilisation humaine. Quelle autre solution à la crise du Moyen-Orient ? Que celles qu'ont ouvert les ouvriers et paysans d'Irbide en construisant leurs soviets, en s'organisant pour chasser du pouvoir le bourreau Hussein ? Quelle autre solution que celles qu'ouvriront demain, avec les méthodes de la lutte des classes, les travailleurs juifs et arabes unis contre leurs classes dirigeantes respectives pour fonder une République palestinienne unifiée, intégrée aux États-Unis socialistes du Moyen-Orient ? Quelle solution à la tendance irrépressible qui conduit les classes bourgeoises dirigeantes, à l'époque de l'impérialisme, à chercher dans le fascisme, dans la tentative de destruction du prolétariat comme classe, leur propre survie ? Quelle autre solution pour en finir à jamais avec les Pinochets et les Banzers ? Quelle celle qu'ouvrait, voici trois ans en Bolivie, l'Assemblée populaire, premier soviète d'Amérique latine et, cette année, les cordons industriels chiliens qui se rassemblaient dans les tragiques conditions de l'absence d'une avant-garde organisée pour substituer à l'État bourgeois et à ses massacreurs le pouvoir de la classe ouvrière ? C'est tromper les travailleurs. C'est leur mentir que de leur faire croire, pour reprendre les termes de Brecht, que le ventre n'est plus fécond qui vit sortir la bête immonde. En 1933, Hitler parvenait à mettre à genoux le prolétariat allemand grâce à l'aide de Staline qui avait démobilisé la première classe ouvrière d'Europe en exigeant que le Parti communiste dirige ses coups contre les socialistes plutôt que de faire front avec eux contre Hitler. 40 ans plus tard, au moment où les assassins de Pinochet fourbissaient leurs armes, Étienne Fajon envoyait la bureaucratie du Kremlin au Chili en septembre, dénonçait comme l'ennemi principal les travailleurs chiliens les paysans qui occupaient les terres, les travailleurs qui occupaient les usines, les soldats qui se dressaient contre leurs officiers réactionnaires et serraient, autour du cou du prolétariat, la politique criminelle d'alliance avec la bourgeoisie. Mille fois vérifié le pronostic historique de la révolution prolétarienne. Mille fois vérifié le programme de transition qui dit que la crise historique de l'humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire du prolétariat et qui définit la tâche centrale de notre époque comme la construction du parti révolutionnaire dans tous les pays et la construction de la quatrième internationale. Crise de la société, crise de la civilisation, entend-on de toutes parts ? De quelle crise s'agit-il ? Sinon, de celle du système capitaliste qui doit aujourd'hui, un à un, nier pour survivre tous les progrès qu'il a fait franchir à sa naissance à la civilisation humaine. Camarades, jugez plutôt. À ceux qui veulent retarder de deux ans l'âge d'admission dans les fabriques, nous demandons qui garantit que ces deux années laissées à l'enfant hors de la surveillance des parents ouvriers profiteront à son instruction primaire ou religieuse ? Qui ne voit là au contraire une occasion de démoralisation et de vagabondage, un apprentissage du vice ? De quoi s'agit-il ? D'extrait du débat à l'Assemblée en 1973 sur la loi Royer ? De déclarations de représentants du patronat au récent colloque de M. Fontanet ? Cela n'étonnerait personne. Mais il s'agit d'une réponse du ministre du Commerce en 1841 aux représentants libéraux de la classe bourgeoise qui, à l'époque, défendait l'instruction publique. Ils sont aujourd'hui des centaines de milliers, la jeune génération du prolétariat, promis par la législation réactionnaire sous la formation professionnelle, promis par la capitulation des dirigeants de la classe ouvrière devant cette législation à l'apprentissage sur le tas ou, pour employer le mot d'un représentant des chambres de commerce, au dressage par les patrons. Ils sont aujourd'hui des milliers et des milliers de jeunes dans les usines, les CET, les foyers de jeunes travailleurs qui ne l'acceptent pas. Il ne s'agit pas d'une affaire de génération. La profondeur de la révolte de la jeunesse, sa recherche instinctive des voies de la lutte contre l'État bourgeois, de la lutte pour la révolution, trouve son origine dans la force politique du prolétariat. L'offensive que voudrait aujourd'hui déclencher la bourgeoisie contre les droits des jeunes à la qualification, à la culture, cette offensive n'est pas un combat singulier entre la bourgeoisie et la jeunesse. Elle doit, pour aboutir, bouleverser, détruire les acquis de la lutte des classes prolétariennes qui, dans chacun de ses assauts contre la classe dominante, a dû refluer. Refluer parce que les dirigeants de la classe ouvrière lui disaient qu'il fallait faire la pause, qu'il fallait produire d'abord, qu'il fallait rentrer dans l'ordre et la sagesse, c'est-à-dire réintégrer les conditions d'exploitation. Mais ces mêmes combats ont accumulé des conquêtes, arrachées à la bourgeoisie, des droits que la bourgeoisie a dû concéder pour préserver l'essentiel, l'État bourgeois, la propriété privée. Et ces droits et ces conquêtes, c'est sur eux qu'aujourd'hui, le prolétariat prend appui dans sa lutte de classe. Et aujourd'hui, tout l'arsenal des lois contre la formation professionnelle, contre l'accès à l'université, la bourgeoisie doit pour les mettre en application s'en prendre à ses conquêtes, s'en prendre à ses droits, arrachés par la lutte des classes du prolétariat. Il ne s'agit pas d'une affaire de génération. Et il appartient à ceux qui combattent pour la victoire du prolétariat, donc pour la satisfaction des aspirations de la jeunesse. Il appartient à l'avant-garde révolutionnaire, d'ouvrir grand à ces milliers de jeunes les voies de la révolution, d'ouvrir grand les voies de leur propre organisation, l'organisation révolutionnaire de la jeunesse. Crise de la société, crise de la civilisation, le pape a parlé ces jours-ci. Il a parlé du respect de la vie. Au Chili, au Vietnam, au Moyen-Orient, non. Vous avez compris, il a rappelé que l'avortement était un crime contre Dieu et contre tous les saints. Il ne s'agit pas de problèmes marginaux. Il ne s'agit pas de problèmes mineurs. Le camp qui aujourd'hui se rassemble dans ce pays pour maintenir à tout prix les femmes dans la suggestion et la double exploitation, ce camp-là, le prolétariat, la jeunesse, l'avant-garde le connaissent. C'est le camp de ceux qui organisent la vie chère. C'est le camp de ceux qui organisent les guerres et les répressions sanglantes contre le prolétariat, qui embrigadent et répriment la jeunesse. Le camp de ceux qui bénissent les morts et prient pour les assassins, c'est le camp du capitalisme. Et cette revendication élémentaire de la jeunesse, cette revendication des femmes exploitées à disposer librement de leur corps, c'est au prolétariat, c'est à ces organisations de la prendre en charge en les intégrant à la lutte à mort qu'ils mènent contre le capitalisme décadent et contre toutes ses polices, y compris sa police en soutane. Crise de la société, crise de la civilisation, c'est au journal La Croix que le ministre de l'Éducation nationale, M. Fontanet, vient de confier que l'action éducative ne doit pas consister seulement à dispenser des savoirs. L'enseignement devra aider le jeune à former sa propre personnalité, l'aider à découvrir ses propres capacités, beaucoup plus que le guider de manière très directrice. Camarades, le savoir, voilà l'ennemi. Tout est bon pour justifier la destruction des acquis de culture et de connaissances. Ils sont tous bien convaincus, patron, ministre, idéologues de la bourgeoisie, que le savoir, que la culture sont chose démodée. Qu'importe le savoir, disent les patrons aux apprentis, aux enseignants, c'est le savoir dire qui compte. Et la machine d'État de la société bourgeoise pourrissante s'ébranle contre une jeunesse d'autant plus révoltée qu'elle constate les connaissances de cette potentialité extraordinaire de développement de l'humanité, potentialité léguée par des siècles de développement historique. Et il est un savoir qui n'a rien de démodé, le savoir exploité du patronat, le savoir réprimé de la police et de l'armée. En finir avec le savoir, ils ne sont pas de cet avis. Ces centaines de milliers de lycéens qui, il y a quelques mois, refusaient de troquer leurs droits aux études contre l'uniforme et la caserne. Ils le refusent également, ces apprentis qui refusent l'avenir de bêtes de somme auxquelles les promet la loi Royer, ces étudiants en médecine qu'aucun ministre ne convaincra qu'il y a trop de médecins en France et que ce sont les médecins qui sont responsables du déficit de la sécurité sociale. La solution à la crise de la civilisation, la solution à la crise de la société, tel est effectivement l'enjeu de la lutte des classes du prolétariat. Tel est l'enjeu d'un combat historique engagé depuis plus d'un siècle contre le capitalisme par la seule classe capable de hisser la société à un stade supérieur de développement. Mais si tel est l'enjeu, alors il est juste de dire avec l'OCI que la question centrale de la présente période est de rassembler les matériaux qui permettront de bâtir la direction révolutionnaire qui fait défaut au prolétariat. Camarades, la bourgeoisie à ses anniversaires, anniversaire d'exploitation, de guerre, de torture, de barbarie. Le prolétariat et la jeunesse révolutionnaire ont les leurs. En janvier prochain, 50 années se seront écoulées depuis que s'éteigné Lénine. La jeunesse révolutionnaire commémorera dans cette même salle le 19 janvier, cet anniversaire. Elle le fera en en faisant dans le véritable esprit du marxisme, dans le véritable esprit de Lénine, un combat politique, donc un combat d'organisation à partir des problèmes actuels de la révolution prolétarienne. Commémorer Lénine, c'est aujourd'hui combattre avec acharnement pour la défense de ceux qui en URSS, parce qu'ils renouent avec Lénine, avec l'internationalisme prolétarien croupisse et meurt dans les asiles psychiatriques et les camps de concentration de la bureaucratie stalinienne. Commémorer Lénine, c'est arracher des prisons où ils les ont jetées, où les ont jetées les usurpateurs de la révolution d'octobre, ceux qui en Tchécoslovaquie, en URSS, disent avec Lénine « Démocratie ouvrière, retour aux soviets, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Commémorer Lénine, c'est combattre dans la lutte des classes pour restituer les enseignements de cette lutte des classes et les enseignements du marxisme. C'est avancer aujourd'hui avec Lénine, en France et pour tous les peuples opprimés, broyés par l'impérialisme « La solution du prolétariat, si tu veux la paix, prépare la révolution ». Commémorer Lénine, c'est aujourd'hui en France gagner les travailleurs, les militants, la jeunesse au mot d'ordre lancé par le bolchevisme en 1917, en réponse à tous ceux qui, à la tête du prolétariat et des masses exploitées, voulaient les enchaîner au vieux corps pourri de la bourgeoisie. Ce mot d'ordre, romper la coalition avec la bourgeoisie, romper avec les ministres capitalistes, romper avec les partis bourgeois, ce mot d'ordre de front unique ouvrier est plus que jamais l'actualité. On ne peut lutter contre la vie chère avec les banquiers qui, de l'UDR ou radicaux de gauche, organisent la vie chère. On ne peut lutter contre les licenciements avec les partis bourgeois, organisation des exploiteurs contre les exploités. On ne peut lutter contre l'État bourgeois en défendant ces institutions dans le cadre de l'union de la gauche avec les partis bourgeois. On ne peut lutter pour les intérêts de la jeunesse laborieuse avec les partis bourgeois qui tous, de l'UDR ou radicaux de gauche, veulent livrer l'éducation nationale et la formation professionnelle au patronat. On ne peut lutter pour la défense de la culture, la défense de l'école et les acquis de la classe ouvrière en ce domaine avec ceux qui pactisent avec les écoles privées et cléricales. Comme émoré Lénine, c'est aujourd'hui, demain, jour après jour, pour tous ceux qui refusent l'union sacrée, l'union nationale avec les exploiteurs, pour tous ceux qui entendent rester fidèles aux intérêts de classe du prolétariat, pour tous ceux qui veulent assurer la victoire de classe du prolétariat sur le capital, c'est combattre avec l'OCI pour le regroupement de l'avant-garde, pour la construction du parti révolutionnaire, pour la reconstruction de la quatrième internationale. Camarades, dans ce meeting qui s'inscrit dans la campagne menée pour le développement d'information ouvrière, il est assez naturel que je commence à parler de certains aspects de la situation internationale, de la lutte des classes internationales, en me référant à notre hebdomadaire. Je crois en effet que la première page du numéro de cette semaine d'information ouvrière, son éditorial, comme le dessin qu'il illustre, résume ce qui aujourd'hui est le point central de la situation. Pour l'impérialisme américain, c'est bien, comme il a été dit, l'année de l'Europe qui commence. Mais par là même, ce n'est pas seulement l'année de l'Europe. C'est toute une période qui s'ouvre, décisive du point de vue des rapports entre les classes, décisive du point de vue de la lutte du prolétariat. Toute une période où l'impérialisme le plus puissant est contraint de prendre des initiatives qui ne peuvent qu'entraîner une aggravation de la crise qu'il veut colmater. Kissinger a prononcé un discours, le camarade de la case y faisait allusion et vous rappelait ce qu'il y avait d'essentiel dans son contenu. On a qualifié ce discours parfois dans la presse de mise en garde à l'égard des gouvernements de l'Europe. Il s'agit bien plutôt d'une mise en demeure. C'est la loi du plus fort qu'il s'agit d'appliquer et elle ne se discute pas. Oui, Nixon, comme représentant de l'impérialisme américain, par le truchement de Kissinger, frappe du point et somme les bourgeoisies d'Europe d'accepter son diktat. Mais avant de revenir plus en détail sur ce que cela signifie, il ne faut pas un instant oublier que ce Nixon, en apparence tout puissant, c'est aussi le politicien tourné en dérision aux États-Unis même, le nain empêtré dans les fils de l'affaire du Watergate. Et c'est bien le même Nixon, le représentant de l'impérialisme américain. Et il y a là une contradiction qui ne tient pas essentiellement au personnage, mais au développement international de la lutte des classes. Au fait que l'impérialisme américain, l'impérialisme le plus puissant du monde, n'a pas pu, pas plus qu'aucune des bourgeoisies, régler les problèmes des formes de sa domination politique, n'a pu instituer les formes de domination politique correspondant à ses objectifs et à l'échelle internationale et contre sa classe ouvrière. Et à l'arrière-plan de la crise politique, de la crise du système politique américain, ce qui se profile, c'est la puissance de la classe ouvrière américaine elle-même. Il y a eu, pendant des semaines et des semaines, succession de discours, de conférences de presse, de phrases définitives prononcées à propos de l'affaire du Watergate. Mais la question de l'éventualité possible de la destitution de Nixon n'a été sérieusement posée qu'à partir du moment où le mouvement ouvrier américain, qui certes n'a pas encore son expression politique, mais est rassemblé dans ses puissantes organisations syndicales, a, par une résolution unanime du congrès de la Confédération syndicale américaine de la FLCIO, exigé le départ de Nixon. Et cela, il fallait le dire d'emblée, car il est bien évident que dans la situation qui s'annonce, de même que l'on essayera d'opposer les travailleurs d'Allemagne ou les travailleurs de Belgique à ceux de France, que l'on essayera d'opposer dans chaque pays les travailleurs immigrés aux autres, de toute part, on essayera d'expliquer que la classe ouvrière américaine est finalement dans le même camp que son impérialisme. Et il faut donc, dès le départ, tout au contraire, insister sur le fait que dans la situation qui aujourd'hui s'amorce, les luttes en définitive décisives se joueront avec l'apport du prolétariat américain qui d'ores et déjà, à travers ses grèves, à travers ses combats de classe, à travers les luttes de ses couches les plus exploitées, de sa jeunesse, des travailleurs noirs, à travers la décision prise par ses organisations syndicales de demander la destitution de Nixon, quels que soient les motifs et les intentions de ses dirigeants syndicaux actuels, ce prolétariat d'ores et déjà s'affirme potentiellement comme l'allié des travailleurs d'Europe, comme l'allié des travailleurs du monde. Il faut maintenant en venir, camarades, à ce qui constitue la toile de fond de cette situation. Si l'on en croyait, j'allais dire une certaine presse, mais on peut dire presque l'essentiel de la presse française, car si autrefois on expliquait de certains journaux sérieux comme Le Temps, qu'ils disaient fréquemment la vérité pour n'avoir à mentir que lorsqu'il y avait des choses sérieuses, la presse française s'étant si mentant avec une très grande facilité sur à peu près tout, l'image qu'elle donne de la réalité est bien entendu parfaitement déformée. Si l'on en croyait donc cette presse, un mystérieux complot ou une soudaine détision des potentats arabes ayant coupé les robinets de pétrole, l'ensemble du monde qui jusque-là grimpait allègrement sur le chemin de la prospérité plongerait soudain dans les abîmes de la récession. Il faut faire quelques remarques élémentaires pour revenir sur le terrain de la réalité. Tout d'abord, qui est affecté par les restrictions pétrolières ? Constatons que les États-Unis, pour leur part, couvrent 90% de leurs besoins d'énergie par leurs propres ressources, que par contre la France n'en couvre que 30% et le Japon 16%. En d'autres termes, ce n'est pas l'impérialisme américain qui est atteint, visé ou menacé, ce sont les bourgeoisies de l'Europe. Il faut aller plus loin. Qui contrôle ces ressources pétrolières du Moyen-Orient ? En fait, comme l'écrasante majorité des ressources pétrolières du monde, elles sont contrôlées par un cartel qui comprend sept grands trusts et cinq de ces géants sont américains. Et contrôlées, en fait, par les deux plus grandes familles de l'oligarchie impérialiste américain, les Mellons et les Rockefellers, soit dit en passant, Nixon, dont nous parlions tout à l'heure, est sorti de ces rails, puisque avant d'être président des États-Unis, il a entre autres choses été, à Wall Street, l'un des avocats d'affaires de Rockefeller. Et si l'on prend le cas de l'Arabie saoudite, qui est le plus grand pays producteur, le pétrole y est contrôlé par une compagnie dite mixte, mais dont en réalité 25% seulement des parts appartiennent au potentat arabe en question et 75% aux grandes compagnies américaines qui se les partagent. Autre remarque, enfin, est-ce que c'est la crise pétrolière qui a déclenché les phénomènes d'inflation et de récession dont on parle aujourd'hui avec abondance ? Signalons simplement que bien avant cette crise, les prévisions américaines constataient qu'il fallait s'attendre à une réduction brutale de la croissance de la production aux États-Unis et à une augmentation considérable du chômage qui pouvait atteindre jusqu'à 6% de la population. D'autre part, comme nous le savons, ne serait-ce que par notre expérience quotidienne, l'inflation, la vie chère n'a certes pas attendu le signal de la réduction des livraisons de pétrole. Alors, de quoi s'agit-il en réalité ? D'un duel entre les bourgeoisies d'Europe et l'impérialisme américain ? Dans un certain sens, oui, mais d'un duel qui a ses limites, car il est au départ bien inégal. Vous savez qu'il existe de grandes compagnies capitalistes dont les ramifications s'étendent sur l'ensemble du globe et que l'on baptise à tort, d'ailleurs, multinationales. A tort, car cela pourrait donner l'idée que ces trusts ne sont pas reliés à un capitalisme précis. Or, 9 des 10 plus grandes multinationales du monde sont américaines. Et je crois que ce seul indice, plutôt que d'asséner toute une série de chiffres, indique la disproportion qui existe entre l'impérialisme américain et ses rivaux. Mais j'ai pourtant dit ces rivaux, car la puissance écrasante de l'impérialisme américain n'empêche pas les contradictions du capitalisme de jouer, n'empêche pas qu'il se déroule malgré tout une lutte à mort, pour qu'il élargisse encore ses positions, pour qu'il diminue encore celle des impérialismes secondaires, et que ceux-ci résistent avec tous les moyens à leur disposition. Et d'ailleurs, Kissinger n'avait pas attendu la préparation de la conférence de Copenhague pour faire savoir quelle était la position de l'impérialisme américain. Il déclarait en avril 1973, dans les relations économiques, la communauté européenne a de plus en plus mis l'accent sur sa personnalité régionale. Dans le même temps, les États-Unis doivent agir et être responsables d'un système commercial et monétaire international plus vaste. Il faut réconcilier ces deux faits, et bien évidemment, pour l'impérialisme américain, pour Kissinger, cette réconciliation ne peut se faire qu'en sa faveur. On peut, à partir de là, comprendre quels sont les objectifs immédiats de l'impérialisme américain. Ils sont ceux-mêmes qui étaient inscrits dans tout son développement et que Trotsky résumait, dès 1924, dans Europe et Amérique, dans les termes suivants. Que veut le capital américain ? À quoi tend-il ? Il cherche, dit-on, la stabilité. Il veut rétablir le marché européen dans son intérêt. Il veut rendre à l'Europe sa capacité d'achat. De quelle façon ? Dans quelles limites ? En effet, le capital américain ne peut vouloir se faire de l'Europe un concurrent. Il ne peut admettre que l'Angleterre, et à plus forte raison l'Allemagne et la France, recouvrent leurs marchés mondiaux, parce que lui-même est à l'étroit, parce qu'il exporte des produits et s'exporte lui-même. Il vise à la maîtrise du monde. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'il doit permettre à l'Europe de se relever, mais dans des limites bien déterminées, lui accorder les secteurs déterminés, restreints du marché mondial. Le capital américain commande maintenant aux diplomates. Il se prépare à commander également aux banques et aux trostes européens, à toute la bourgeoisie européenne. C'est ce à quoi il tend. Il assignera aux financiers et aux industriels européens des secteurs déterminés du marché. Il réglera leur activité. En un mot, il veut réduire l'Europe capitaliste à la portion congrue. Autrement dit, il lui indiquait combien de tonnes de litres ou de kilogrammes de telle ou telle matière elle a le droit d'acheter ou de vendre. Il n'en va pas autrement pour le pétrole. Et en ce sens, on peut dire que le conflit du Moyen-Orient est l'occasion de préparer une nouvelle répartition des marchés, une nouvelle réorganisation des relations entre les impérialismes à l'échelle internationale. Et que cette réorganisation, l'impérialisme américain, est contrainte de la mettre en œuvre avec une extrême brutalité du fait du développement de l'ensemble de la crise du système capitaliste international. Car encore une fois, c'est l'un des mythes qui ont cours dans la presse, en particulier dans la presse française, que d'expliquer qu'aujourd'hui, l'Europe s'étant relativement renforcée, les bourgeoisies européennes seraient en quelque sorte capables de tenir tête ou de modifier radicalement leur position face à un impérialisme américain affaibli. Il n'en est rien. Ce qui crée pour l'impérialisme américain des difficultés, ce n'est pas en soi une force nouvelle des bourgeoisies européennes. C'est la faiblesse, la crise du capitalisme mondial lui-même qui se concentre, qui se cristallise dans le pays capitaliste le plus puissant du monde, dans les États-Unis, parce qu'il se trouve effectivement être la charpente maîtresse de l'ensemble du système capitaliste international. Et c'est en ce sens que, depuis les décisions d'août 1971, puis les manipulations monétaires, l'impérialisme américain a poursuivi, par tous les moyens diplomatiques, monétaires et commerciaux, une lutte sans cesse intensifiée pour renforcer ses positions, pour réduire à la portion congrue l'Europe capitaliste. Et face à cette situation, le mythe de l'Europe capitaliste unie vole en éclats. Mais ce qui importe pour nous, d'abord, ce sont les conséquences sociales et politiques de ce fait. La lutte entre l'impérialisme américain et entre les bourgeoisies européennes ne va pas mettre fin à la lutte entre ces diverses bourgeoisies. Au contraire, elle l'aggrave, elle l'intensifie, et c'est en ce sens qu'il est impossible de constituer, de quelque manière que ce soit, une prétendue Europe capitaliste unie. Mais surtout, cette situation impose à chaque bourgeoisie de faire face à son prolétariat, de s'attaquer à lui, de chercher à lui arracher ses conquêtes et ses positions. Comment la classe ouvrière peut-elle se défendre ? Et comment l'avant-garde révolutionnaire peut-elle participer à ce combat ? Tout d'abord, en disant clairement et nettement pourquoi nous combattons-nous. Et en ce sens, dans la conjoncture actuelle, le mot d'ordre des États-Unis socialistes d'Europe n'est en rien un mot d'ordre général ou de propagande qui ferait partie d'un ensemble de mots d'ordre. Il est central à notre activité, à notre intervention, car ce n'est que dans cette perspective, dans la perspective des États-Unis socialistes d'Europe, qu'il est possible de combattre les tentatives de division de la classe ouvrière qui ne vont cesser de se répéter et de s'accroître. Mais à ce sujet, il convient de remarquer que l'Europe ne s'arrête pas au milieu de l'Allemagne. Elle ne s'arrête pas là où l'Europe a été coupée en deux à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a en Union soviétique, dans les pays de l'Europe de l'Est, un prolétariat qui combat fondamentalement pour les mêmes buts que le prolétariat des pays capitalistes, qui combat pour le socialisme. Mais pour lui, alors que dans ces pays, le capitalisme a été exproprié, l'État bourgeois détruit, mais que domine une bureaucratie parasitaire, ce combat prend la forme de ce que nous appelons la révolution politique, car dans son combat, il n'a pas à modifier les rapports sociaux qui ont été institués par la révolution d'octobre et qui sont aujourd'hui encore préservés, mais à renverser la caste contre-révolutionnaire qui a usurpé le pouvoir politique et qui par la même menace ses conquêtes. Et si nous, révolutionnaires, nous avons une claire conscience de l'unité de l'Europe, la contre-révolution, les Kissinger et les Nixon ont eux aussi une claire conscience de son unité. Et en ce sens, la politique de l'impérialisme américain aujourd'hui prélude ou plutôt s'inscrit dans une pression sans cesse renforcée sur la bureaucratie du Kremlin elle-même dans la voie de la remise en cause des conquêtes de la révolution d'octobre, de l'ensemble des conquêtes ouvrières existant encore en Union soviétique et dans les pays de l'Europe de l'Est. Et d'ores et déjà, le poids de cette pression est tel que les tensions des éléments de crise se manifestent jusque dans les sommets de la bureaucratie. Mais en même temps, ce qui est le moteur premier de cette crise, c'est l'action du prolétariat qui, en Europe de l'Est, comme en Union soviétique, ne subira pas passivement, pas plus que les prolétariats des pays capitalistes, la remise en cause de ces conquêtes. Et la politique contre-révolutionnaire de la bureaucratie se combine ici parfaitement avec celle de l'impérialisme. Les nouveaux procès de Moscou, les aveux extorqués à Yakir et à Krasine, les hôpitaux psychiatriques spéciaux, le sort infâme fait à un combattant communiste comme Grigorenko, tout cela s'inscrit dans une politique contre-révolutionnaire déterminée. Tout cela fait partie à la fois d'une entreprise de démoralisation du prolétariat mondial et d'une tentative directe d'affaiblissement préventif des capacités de combat des prolétariats de l'Europe de l'Est et avant tout du prolétariat soviétique lui-même. Et en ce sens, le combat pour la défense des conquêtes sociales qui existent encore en Union soviétique et en Europe de l'Est, le combat pour la défense de l'URSS, qui est un aspect essentiel de la politique des trotskistes, de la politique de la quatrième internationale, de la politique de l'OCI, ne peut que se comprendre que si cette politique comprend comme l'un de ses aspects essentiels la lutte quotidienne à l'échelle internationale comme dans chaque pays contre les nouveaux procès de Moscou pour la libération des combattants de la révolution socialiste en Union soviétique et en Europe de l'Est, pour la libération de Grigorenko, pour la libération de Djiri Muller et des milliers de leurs camarades. C'est là aussi, camarades, le combat contre l'impérialisme. Car quand en 1970, les ouvriers polonais ont déclenché la grève générale insurrectionnelle, ont commencé à couvrir leur pays de conseils ouvriers, ce n'est pas seulement contre la bureaucratie qu'ils se heurtaient, ou bien plutôt, c'est contre la bureaucratie comme agent direct, comme courroie de transmission de l'impérialisme. Et c'est bien du même combat qu'il s'agit, et c'est en ce sens aussi que le mot d'ordre des États-Unis socialistes d'Europe est un mot d'ordre qui unit la révolution politique telle que je l'ai définie et la révolution sociale qui unit le combat des prolétariats d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est. La pression de l'impérialisme américain, c'est encore Kissinger qui l'a parfaitement défini. Lorsqu'il a dit, le 9 octobre 1973, « Pendant un demi-siècle, nous nous sommes opposés aux efforts des communistes tendant à modifier la structure intérieure des autres pays. Pendant la période de la guerre froide, nous nous sommes efforcés de limiter les risques que pourrait entraîner la compétition des idéologies. Et maintenant, nous allons boucler le cercle et insister sur l'aménagement du régime intérieur de l'URSS comme une condition de progression vers la paix. Telle est en effet la politique de l'impérialisme américain. Maintenant, camarades, ce qu'il faut voir, c'est comment cette politique peut se réaliser, quelles sont ses conséquences immédiates. Je le disais, l'ensemble de la situation contraint l'impérialisme à jouer gros jeu. Et cela se manifeste d'abord par les conséquences politiques immédiates de ces initiatives en Europe même. Car il trouve des bourgeoisies qui ne sont pas préparées et qui ne peuvent actuellement se préparer dans des délais rapides à affronter leur prolétariat comme le nécessiterait l'ensemble du développement de la situation. Ils trouvent des régimes en crise comme par exemple celui de Pompidou. Je laisserai le soin au camarade Levasseur qui parlera sur la situation en France et sur nos tâches d'y revenir. Mais il convient pourtant de signaler que si Trotsky à propos du New Deal, c'est-à-dire à propos de la politique de réforme entre guillemets de Roosevelt disait en la comparant au Front Populaire que le Front Populaire était un New Deal pour Lilliput. Nous avons eu, nous, avec les micros du canard enchaîné, un Watergate pour Lilliput. Mais la signification la signification politique en est la même. Elle est un signe du pourrissement non seulement du système capitaliste dans son ensemble mais d'une crise profonde de ce régime politique en particulier, de son incapacité à faire face aux tâches qui sont les siennes. En Angleterre, encore, la situation est haute. La classe ouvrière et cela n'a rien à voir encore une fois avec le pétrole est entrée en lutte à une grande échelle contre une tentative de lui imposer un blocage des salaires de fête. Depuis un mois déjà, les mineurs font la grève des heures supplémentaires ce qui a conduit à une baisse de la production charbonnière de plus de 30% et ils ont été rejoints depuis quelques jours par les travailleurs du rail. Eh bien, dans un magazine économique qui s'appelle Les Informations, on expliquait il y a encore quelques jours que la politique de His face aux menaces qui pesaient sur lui, c'était de jouer la carte de la production à tout prix, de continuer comme par devant et d'espérer que les mineurs isolés seraient obligés de capituler. Et on expliquait triomphalement dans ce journal sérieux que le mot d'ordre de His c'était go et que malgré les résultats catastrophiques de la balance commerciale, un déficit de 298 millions de livres en octobre, etc., il s'agissait d'aller de l'avant. Malgré une surchauffe caractérisée, les usines travaillant à la limite de leur capacité, les délais de livraison se situant dans certains secteurs aux alentours de 12 mois, la fièvre inflationniste monte, les prix gros des produits manufacturés se sont accrus de 2,5% en septembre dernier et pourtant on continue. Cela s'était écrit il y a seulement trois jours. Comme vous le savez, depuis, la surchauffe a baissé de quelques degrés puisque le gouvernement His a pris les décisions suivantes. D'une part, toute une série d'entreprises sont fermées une semaine ou 15 jours lors de la période de Noël et on annonce pour une durée illimitée puisqu'elle pourrait être renouvelable que des réductions de courants seront telles que les entreprises que toute une série d'entreprises principales travailleront à raison de trois jours par semaine et qu'enfin il est recommandé aux Britanniques de manifester leur patriotisme en éclairant qu'une chambre de leur appartement à la fois. Il y a bien sûr un côté amusant à première vue dans ces mesures mais je crois qu'il faut en saisir tout le sens politique quel qu'en soit l'issue. Lorsqu'Isse avait été nommé premier ministre en 1970 lorsque s'était installé le gouvernement conservateur l'une de ses premières sorties officielles avait été pour l'ONU et il avait déclaré du haut de la tribune de l'ONU que la décade qui s'ouvrait avec 1970 serait plus celle des guerres civiles que des guerres conventionnelles. Isse aujourd'hui tente un chantage contre la classe ouvrière anglaise car on dira le pétrole mais en même temps comme je le disais la presse anglaise elle qui ne manque que sur les grandes choses constate que les importations de pétrole dans ce dernier mois ont augmenté en Angleterie. Ce n'est donc pas le pétrole ce sont les mineurs ce sont les travailleurs du rail ce sont les travailleurs de la métallurgie sur lesquels il faut faire retomber la faillite du capitalisme et c'est le chantage à l'union sacrée chantage qui n'est pas opéré sans base dans la mesure où Isse peut compter sur la collaboration ou sur la volonté de collaboration des dirigeants du Labour Party des dirigeants des organisations syndicales mais en même temps ce sont des mesures extrêmement graves et qui doivent conduire à un dénouement politique et en ce sens aujourd'hui rien n'est dit car tout dépend de la capacité de la classe ouvrière qui a montré par le mouvement des mineurs par celui des travailleurs du rail comme par les grèves qui se préparaient au niveau de la métallurgie qu'elle était prête quant à elle à engager le combat et en ce sens là aussi la situation n'est en rien stabilisée on pourrait d'ailleurs assez longuement continuer l'énumération montrer ce que signifie le fait qu'après des années de dictature militaire la jeunesse étant en Grèce déclencher un mouvement qui a fait trembler sur ses bases la dictature on pourrait insister sur la montée politique continue de la classe ouvrière allemande sur les grèves de la métallurgie qui ont encore eu lieu il y a quelques semaines souligner qu'à nouveau en Espagne et pas seulement dans les Asturies toujours à la pointe du combat la lutte se poursuit et s'intensifie contre la dictature franquiste ce qu'il faut camarades c'est généraliser cette appréciation comprendre qu'aujourd'hui face aux mesures que prend l'impérialisme le trait dominant de la situation c'est la lutte du prolétariat son rassemblement son combat politique sa prise de conscience de ses intérêts sa volonté de vaincre son initiative en un mot et que c'est cela pour nous qui constitue le point de départ de notre combat c'est contre lui contre la classe ouvrière avant tout que l'impérialisme mondial avec à sa tête l'impérialisme américain essaye d'entreprendre une contre-offensive mais face à cette situation camarades comment réagissent les sommets du mouvement ouvrier on peut dire que bien souvent les prises de position de ces dirigeants apparaissent comme une caricature de celle de la bourgeoisie Wilson apparemment en Angleterre était perdu mais pour dire deux mots de la situation en France comment est-ce que le plus fort parti de la classe ouvrière réagit à cette situation vertueusement dans l'humanité nous apprenons parfois que si Pompidou propose une union sacrée il est bien clair que le parti communiste français lui n'en sera pas pourtant si on lit l'humanité du 8 décembre on y apprend sous la plume d'Andrieux que le mouvement du 6 décembre avait pour objectif de rappeler au pouvoir que c'était à lui de prendre des mesures efficaces pour défendre le niveau de vie menacé il peut donc les prendre ces mesures efficaces mais il y a eu mieux le 16 novembre à l'occasion du mouvement des commerçants Laurent Salini écrivait dans un éditorial de l'humanité du salarié un industriel mécontent il y a des différences et même des différents mais ce n'est pas d'alignement et d'uniformité que nous avons besoin que chacun reste lui-même et prenne une vue réaliste des choses contre la vie chère à en juger par les déclarations de ces jours derniers la marge d'accord est large camarades c'est une citation qui mérite qu'on s'y attarde et je ne crois pas en piété sur le terrain du camarade Levasseur je crois qu'elle a une signification internationale du salarié à l'industriel il y a peut-être bien des différences et des différents il y a une différence de classe c'est-à-dire que l'industriel exploite le salarié et si l'on dit bien que l'on ne parle pas du gouvernement ici et du capitalisme en général mais que ce qui est nécessaire c'est que chacun à savoir le salarié et l'industriel prennent une vue réaliste des choses on ne dit pas autre chose que ce que dit Messmer quand il dit il faut renoncer pour un temps à certaines revendications excessives on ne dit pas autre chose que His quand il appelle les travailleurs anglais à la raison on dit il n'est pas temps de revendiquer il est temps de s'entendre entre classes différentes par rapport à la vie chère il est temps que l'exploitation continue et il est donc en définitive temps que la vie chère continue à peser sur les travailleurs c'est cela la signification d'une pareille politique et c'est bien une politique qui mène à l'union sacrée cette politique comment se définit-elle présentement dans sa forme par le rappel que l'union de la gauche est toujours là qu'elle est candidate à remplacer le régime de Pompidou un jour ou un autre en tenant compte du calendrier électoral mais quel est le contenu de cette politique le contenu de cette politique il est parfaitement défini non pas par telle ou telle phrase j'allais dire radicale mais c'est un mot malheureux qui peut échapper à tel ou tel dirigeant à un moment donné mais elle est parfaitement définie par cette citation de Salini que je vous ai faite la question clé c'est en effet celle de l'indépendance politique du prolétariat et la signification de l'union de la gauche de la coalition organique de partis de la classe ouvrière avec un parti de la bourgeoisie c'est celui de la subordination du prolétariat aux intérêts de la bourgeoisie tout entière et dans cette mesure la politique pratique de l'union de la gauche aujourd'hui ce n'est pas celui de combattre pour le renversement du régime Pompidou c'est celui de l'étayer et de soutenir jusqu'au moment où la crise imposerait une autre solution il faut revenir sur le contenu de la politique de l'union de la gauche dans cette même revue qui s'appelle les informations industrielles et qui est sans doute moins lu que l'humanité Georges Ségui a donné une interview dans cette interview il a expliqué ce qu'il a d'ailleurs dit ailleurs qu'il serait absurde de vouloir à la faveur d'une action revendicative du genre de celle du 6 décembre précipité par surprise les forces populaires qui y ont pris part dans une bataille politique ce serait l'aventure et nous sommes le contraire d'aventuriers mais ajoute-t-il je pense que les partis politiques de gauche auxquels la CGT n'entend pas se substituer ont encore beaucoup d'efforts à faire pour réunir les conditions de leur accession au pouvoir c'est-à-dire pour promouvoir une volonté nettement majoritaire de changement qui puisse être assurée par la sanction démocratique du suffrage universel la presse bourgeoise a souvent dit que Ségui était un spécialiste des petites phrases il y a là-dedans une seule chose nouvelle mais elle a de l'importance c'est un petit mot c'est le mot nettement car on peut concevoir ce que sont les voies parlementaires vers le socialisme on vous dit quand vous aurez la majorité électorale et la majorité au parlement on pourra avancer vers le socialisme bon mais qu'est-ce que c'est qu'une majorité nette qui est-ce qui définit le caractère net de cette majorité si la majorité ne suffit plus qu'est-ce qu'il faut si Ségui est ambigu là-dessus un autre représentant de l'appareil international du Kremlin Berlinguer le secrétaire général du parti communiste italien a été beaucoup plus clair il a dit il serait absolument illusoire de penser que même si les partis et les forces de gauche parvenaient à attendre 51% des voix et de la représentation parlementaire ce fait suffirait à garantir la survie et l'oeuvre d'un gouvernement qui serait l'expression de ces 51% de voix voilà pourquoi nous ne parlons pas d'une alternative de gauche mais d'une alternative démocratique il est de plus en plus urgent d'aboutir à ce qu'on peut définir comme un nouveau grand compromis historique entre les forces qui représentent la grande majorité du peuple italien que dit en fait Berlinguer que les événements du Chili prouvent que la voie parlementaire vers le socialisme est une impasse mais quelle conclusion en tire-t-il qu'il n'y a pas de voie vers le socialisme car Berlinguer la répond fort clairement à ses guis la majorité nette en question ce n'est pas une majorité du tout car il n'y aurait plus de majorité ni de minorité il y aurait l'union sacrée car Berlinguer s'adresse à la démocratie chrétienne à l'homologue italien du parti de frais à l'homologue italien du parti qui a été le fourrier direct du coup d'état des généraux et cette union sacrée n'est pas autre chose que la réalisation de ce que nous dénoncions lors des élections législatives de mars l'union de la gauche disions-nous est sans rivage à droite et s'il y a encore une limite elle ne tient pas à l'union de la gauche mais aux besoins de la bourgeoisie cette politique est parfaitement résumée et par Segui et par Berlinguer et elle est la conclusion de toute politique qui renonce à l'indépendance politique du prolétariat de toute politique qui renonce à son indépendance de classe et en ce sens camarades si j'ai centré cette contribution sur l'Europe il n'est pas possible pourtant d'aller vers la conclusion sans parler encore du Chine non seulement parce que quotidiennement on y assassine et on y torture le meilleur de la classe ouvrière chilienne et que dans cette mesure le combat que nous avons commencé à mener pour que le front unique ouvrier à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale se réalise contre la jeune doit être poursuivi mais parce que le Chili demeure au centre des réflexions de chaque militant de chaque travailleur et la politique que développe Berlinguer a un objet supplémentaire c'est celui de démoraliser la classe ouvrière de lui interdire de tirer les véritables leçons de ce qui s'est passé au Chili et dans cette mesure la lutte sans exclusive la lutte unie pour la défense de tous ceux militants du parti communiste chilien du parti socialiste chilien du MIR du MAPU des démocrates qui sont aujourd'hui frappés par la jeune cette lutte indispensable ne peut se mener que si elle est combinée avec la discussion jusqu'au bout dans le cadre de la démocratie ouvrière de ce que signifie l'expérience du Chili le bilan des responsabilités le bilan doit mener une politique il faut le redire le prolétariat en Europe comme aux Etats-Unis quelle que soit sa force sera conduit vers des catastrophes encore plus grandes s'il n'assure pas les conditions de son indépendance rupture avec la bourgeoisie c'est l'exigence élémentaire du mouvement ouvrier parce que c'est l'exigence qui est à son origine c'est pour affirmer son indépendance sa réalité comme classe que les travailleurs ont commencé à constituer les organisations et aujourd'hui très directement l'exigence de la rupture avec la bourgeoisie c'est l'exigence de la rupture avec toutes les forces contre-révolutionnaires qui veulent entraîner le prolétariat dans l'abîme vers lequel elle se dirige le front populaire quelle que soit ses dénominations union populaire union de la gauche le front populaire c'est-à-dire la subordination politique des organisations de la classe ouvrière à la bourgeoisie concentre aujourd'hui cette question et c'est pourquoi dans tous les cas quelles que soient les difficultés une avant-garde révolutionnaire ne peut se constituer que si elle combat sans équivoque contre la politique du front populaire contre cette politique criminelle que le programme de fondation de la quatrième internationale avait en 1938 caractérisé comme l'ultime ressource de l'impérialisme contre la classe ouvrière avec le fascisme et lui préparant la voie c'est cela aujourd'hui la lutte pour l'indépendance politique du prolétariat cette lutte camarades par nécessité est une lutte internationale non pas seulement parce que le problème du front populaire sous une forme ou sous une autre se présente dans différents pays mais parce qu'il faut le rappeler le contenu même de l'indépendance de classe du prolétariat c'est l'internationalisme le mouvement ouvrier organisé est d'abord apparu comme un mouvement international et dans le manifeste communiste lorsque Marx et Engels définissaient ce qui différenciait les communistes de toutes les autres tendances du mouvement ouvrier ils ne trouvaient que deux différences les communistes incarnent expliquaient-ils les besoins du mouvement dans sa totalité c'est-à-dire le programme et ils défendent les intérêts généraux des travailleurs indépendamment de leur nationalité c'est-à-dire l'internationalisme le mouvement ouvrier d'étape en étape ne s'est développé qu'à l'échelle internationale au premier rassemblement embryonnaire encore par bien des aspects qui était la première internationale a succédé la deuxième internationale qui a constitué qui a développé dans l'ensemble des pays capitalistes avancés des organisations de masse organisations syndicales et partis politiques la troisième internationale est née dans la foulée de la révolution russe et a étendu le combat contre la bourgeoisie contre l'impérialisme pour la révolution prolétarienne à l'ensemble de la planète a en particulier commencé à unir au combat les travailleurs des pays avancés le combat les masses exploitées des pays coloniaux et semi-coloniaux et c'est aujourd'hui à la quatrième internationale née elle comme le disait Trotsky à la suite non pas d'une victoire de la révolution prolétarienne mais des plus lourdes défaites du prolétariat que d'accomplir ce qui était contenu dans la lutte de la première de la seconde et de la troisième internationale le contenu même du combat que nous menons celui de la reconstruction de la quatrième internationale n'est pas séparable du rassemblement de la classe ouvrière comme classe de la reconstitution du mouvement ouvrier du regroupement des masses du prolétariat sur de nouveaux axes politiques et en ce sens par rapport à cet objectif il est bien évident que nous ne pouvons que mesurer les difficultés de ce combat être conscient du fait que la crise qu'a traversé et que traverse le mouvement ouvrier qui se traduit aujourd'hui dans la manière dont est posée la question de l'indépendance politique du prolétariat cette crise a ravagé la quatrième internationale elle-même l'a disloqué comme organisation centralisée nous ne masquons pas ces difficultés nous ne prétendons pas que l'OCI et les organisations qui sont associées à elles dans le comité d'organisation pour la reconstruction de la quatrième internationale soient la quatrième internationale reconstruite nous ne prétendons pas que nous sommes la direction révolutionnaire du prolétariat mais nous disons que notre combat parce qu'il est fondé sur l'ensemble de l'expérience accumulée du prolétariat expérience généralisée théoriquement dans le programme de transition est indispensable à la construction de partis révolutionnaires est indispensable à la construction de l'international ouvrière qui dans cette sens ne peut être que la quatrième internationale et nous disons que cette tâche elle est d'ores et déjà inscrite dans la réalité du mouvement ouvrier dans sa crise même quand par exemple au récent congrès du Lébourg-Parti des militants sont amenés à présenter une résolution qui contre le marché commun au lieu d'opposer l'idée réactionnaire d'une Angleterre seule met en avant la perspective des États-Unis socialistes d'Europe c'est en fait dans l'un des plus grands partis réformistes du monde l'expression réfractée de la conscience politique de fraction de plus en plus importante du prolétariat qui pose la question de la nécessité d'une organisation internationale quand un homme comme Géry Pélican l'un des dirigeants du printemps de Prague l'un des dirigeants du combat de la classe ouvrière tchécoslovaque contre la bureaucratie qui certes n'est pas trotskiste pose le problème d'un bilan critique de son activité de l'activité de ses camarades de combat en 1968 lorsqu'il constate que le problème ne peut plus être celui d'une réforme des partis bureaucratiques mais de leur explosion qu'est-ce d'autre qu'une discussion à laquelle il faut donner un cadre international et enfin camarades du côté de ceux parce qu'ils se refusent à l'indépendance de classe du prolétariat qui s'opposent à l'internationalisme de ce côté-là nous voyons les mêmes problèmes car nous assistons depuis plusieurs mois à une sorte de valse-hésitation où interviennent différents représentants de l'appareil international du Kremlin ou tel ou tel dirigeant de pays de l'Europe de l'Est comme Kadar pour dire il faudrait une conférence internationale des partis communistes ensuite quelqu'un d'autre par exemple Berlinguer dit les conditions ne me paraissent pas encore mûres puis on y revient encore qu'est-ce que cela signifie d'autre qu'il leur est nécessaire pour s'opposer à l'internationalisme pour s'opposer au regroupement international de la classe ouvrière sur ses positions de classe de tenter d'y répondre internationalement mais qu'en même temps cette initiative aggrave prolonge les fissures qui existent déjà au niveau le plus élevé de l'appareil c'est par rapport à cette réalité vivante celle du mouvement ouvrier tout entier de ces problèmes que s'appuie le combat pour la reconstruction de la quatrième internationale et c'est pourquoi ce combat il implique aussi et nous l'avons déjà dit et répété un débat sérieux mais qui doit se poursuivre jusqu'au bout avec ceux qui ont prétendu se réclamer du trotskisme et qui ont en même temps accepté ce qui en était la négation même puisque c'était la négation de l'indépendance de classe du prolétariat le front populaire nous savons que ces problèmes aujourd'hui sont discutés ils sont discutés en France ils sont discutés dans le monde entier pour sa part sur la base de ces positions publiques qu'elle a défendues depuis des mois sur l'ensemble de ces questions l'organisation communiste internationaliste est prête avec quiconque au débat à la discussion mais elle le dit en même temps nettement il y a une ligne de séparation une frontière qui si elle est traversée ne peut qu'entraîner la rupture nette et sans équivoque c'est le passage sur les positions de l'ennemi de place que signifie la capitulation sur quelle forme que ce soit devant le front populaire je voudrais maintenant conclure camarades et conclure en revenant encore une fois assez loin en arrière j'ai cité lorsque j'essayais d'expliquer quels étaient les plans de l'impérialisme américain un texte de Trotsky de 1924 je voudrais en citer un autre de la même époque où Trotsky disait parallèlement au mot d'ordre gouvernement ouvrier et paysan il est opportun de poser celui des Etats-Unis socialistes d'Europe seule la combinaison de ces deux mots d'ordre donnera une réponse perspective aux questions les plus brûlantes de l'évolution européenne l'incapacité de la bourgeoisie à résoudre les questions essentielles de la reconstitution économique de l'Europe se manifeste de plus en plus nettement devant les masses laborieuses le mot d'ordre du gouvernement ouvrier et paysan va au devant de cette aspiration croissante des travailleurs à trouver une solution pour leur propre force il est nécessaire maintenant d'indiquer d'une façon plus concrète cette issue c'est la coopération économique la plus étroite des peuples d'Europe seul moyen de sauver notre continent de la désagrégation économique et de l'asservissement au puissant capital américain si ces phrases restent d'actualité camarades ce n'est pas parce que Trotsky avait des dons de devin c'est parce que nous vivons fondamentalement dans la même époque historique celle de l'impérialisme celle des guerres et des révolutions mais nous atteignons c'est cela que nous avons défini comme période de l'imminence de la révolution la période de la pleine maturité de ces contradictions de l'impérialisme et la période où ces contradictions se traduit politiquement au sein de la classe ouvrière par un début de différenciation de remise en cause de la tutelle des vieilles directions bureaucratiques par le fait que les masses tendent à se regrouper sur de nouveaux axes politiques et c'est en ce sens que notre bataille menée ici en France pour la construction du parti révolutionnaire ne comprend pas comme une sorte de département annexe la lutte pour la reconstruction de l'international mais que tout au contraire le combat pour la reconstruction de la quatrième internationale est non seulement partie intégrante mais est la base de notre combat pour la construction du parti révolutionnaire dans ce pays et aujourd'hui plus encore que jamais le mot d'ordre des Etats-Unis socialistes d'Europe le mot d'ordre qui unira le combat des travailleurs de Moscou et de Varsovie avec celui de Paris de Madrid ou de Londres ce mot d'ordre il est au centre de notre combat et ce combat certes camarades par rapport aux tâches par rapport aux tableaux que j'ai pu faire il peut paraître réduit qu'est-ce que 28 millions qu'est-ce qu'un hebdomadaire un peu meilleur camarades c'est tout parce que le seul moyen que nous avons à notre disposition c'est celui de nous organiser d'organiser avec nous une avant-garde plus large et à travers elle de fusionner notre expérience et notre combat avec celle des plus larges masses exploitées et opprimées c'est cela la voie de la révolution socialiste c'est cela que signifie la devise de notre hebdomadaire l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes bien camarades si vous le permettez je vais moi commencer par une citation l'économie l'état la politique de la bourgeoisie et ses relations internationales sont profondément atteintes par la crise sociale qui caractérise la situation pré-révolutionnaire de la société le principal obstacle dans la voie de la transformation de la situation pré-révolutionnaire en situation révolutionnaire c'est le caractère opportuniste de la direction prolétarienne sa couardise petite bourgeoise devant la grande bourgeoisie le lien traite qu'elle maintient avec celle-ci même dans son agonie cette phrase extraite du programme de transition écrit par Léon Trotsky en 1938 non seulement est à mon avis d'actualité mais elle nous permet d'analyser et de comprendre la situation que nous vivons dans le cadre de la crise mondiale cette crise qui secoue le vieux monde qui secoue l'ensemble de la société capitaliste dans le cadre de cette période que nous caractérisons comme la période de l'imminence de la révolution je crois qu'il est nécessaire d'aller plus loin c'est-à-dire d'examiner comment se caractérise en France l'agonie de la bourgeoisie et je le répète pas seulement par le rappel de la crise mondiale mais par l'examen de la crise politique du régime de ce pays cette crise politique du régime je crois que lors du débat budgétaire sur les anciens combattants à l'Assemblée nationale un député de la majorité la caractérisait assez bien de son point de vue s'entend oui un député de la majorité s'adressait au gouvernement Pompidou-Messmet en disant nous sommes gouvernés par les incapables certes nous le savons toutes les couches toutes les cliques de la bourgeoisie ont cherché appui ou cherchent encore appui dans l'illusion que Pompidou allait réussir ou pouvait réussir à stabiliser le régime mais c'est une chose est certaine c'est que personne au sein même de la bourgeoisie ne croit réellement à cela en effet rien ne réussit à se réger toutes ces initiatives ces tentatives ces manœuvres ces œuvres de basse police ou ces stratégies les plus grandes non seulement échouent mais se retournent contre lui contre ce gouvernement Pompidou-Messmet regardons Pompidou propose de ramener à 5 ans le mandat présidentiel position contenue dans le programme commun de la gauche s'efforçant par là d'entamer une réaxation si je puis dire de la majorité parlementaire en ouvrant à gauche que se passe-t-il les députés de gauche votent contre la proposition de Pompidou la proposition de Pompidou se retourne contre le gouvernement autre domaine le gouvernement prend des mesures sans grande portée d'ailleurs pour limiter la hausse des fruits et légumes pensant préparer ainsi adroitement le blocage des salaires que se passe-t-il petit commerçant artisan se dresse contre le gouvernement Pompidou Messmer Giscard Destin échoue autre domaine aussi Fontanet convoque un colloque comme une consultation préalable des principaux intéressés avant la mise en oeuvre de la loi d'orientation pour l'enseignement secondaire que se passe-t-il représentant des syndicats des enseignants et des étudiants se sont élevés pour défendre les acquis de la culture et du savoir refusant l'adaptation de l'éducation aux contraintes économiques de l'impérialisme décadent la presse de la bourgeoisie ne s'y est pas trompée ce colloque est un échec oui ce colloque a été un échec pour le gouvernement parce qu'il s'est retourné contre le gouvernement Pompidou Fontanet et puis aussi commentant l'opération de basse police contre le canard enchaîné c'est le bien-pensant Figaro qui lui-même il y a quelques jours demandait la démission de Marcelin toutes les initiatives toutes les manœuvres que le gouvernement prend se retournent contre le gouvernement dans tous les domaines la diplomatie les mesures anti-inflationnistes la politique contractuelle tout aiguise la crise du régime tout aggrave l'agonie de la bourgeoisie de ce pays mais cela ne suffit pas cela ne suffit pas pour que ça soit la victoire de la classe ouvrière il n'y a il n'y a guère plus d'une semaine nous étions de 6 décembre ce jour-là vous le savez nous le savons tous la plupart des grandes centrales ouvrières et des parties d'ouvriers appelées à la grève cette grève de 24 heures et il faut commencer par là venait à la suite de multiples grèves tournantes dans la quasi-totalité des secteurs de la classe ouvrière or aujourd'hui comme avant le 6 tous les travailleurs de tous les secteurs de toute tendance pouvaient le constater les grèves tournantes n'avaient pas permis d'arracher les revendications la grève du 6 a eu lieu c'est une constatation elle n'a pas permis d'arracher les revendications il faut dire les choses comme elles sont le gouvernement Pompidou Mesmer n'a rien cédé ce gouvernement qui concentre la crise politique du régime ne veut rien céder de substantiel bien au contraire il se prépare à organiser la hausse des prix comme le chômage alors on peut se poser des questions si le 6 n'a pas fait céder le gouvernement pourquoi et pouvait-il faire céder le gouvernement je crois que les militants révolutionnaires n'ont jamais pensé qu'une grève de 24 heures pouvait tout régler ni jamais laisser planer une telle illusion mais je crois aussi que si une grève de 24 heures se situe comme un avertissement comme un moment du rassemblement de toute la classe de sa mobilisation les militants révolutionnaires n'ont pas non plus l'habitude de faire la fine bouche alors le 6 qu'est-ce que c'était qu'est-ce que ça voulait être et bien pour cela laissons Roland Leroy s'expliquer lors du comité central du parti communiste des 3 et 4 décembre voilà ce qu'il dit c'est bref la journée du 6 n'a pas pour objet d'être le point de départ de je ne sais quel grand chambardement elle n'est pas seulement une journée de protestation contre la politique du pouvoir elle est une journée d'action de masse pour soutenir l'application des propositions faites par les organisations qui y appellent propositions tendant à apporter des solutions immédiates aux conséquences les plus criantes de l'inflation voilà je crois en langage clair ce qui veut dire des mesures immédiates peuvent être prises par le gouvernement Pompidou-Messmer mais les conséquences les plus criantes de l'inflation c'est justement la vie chère le chômage l'aggravation des conditions de vie donc d'après le porte-parole du parti communiste français les revendications fondamentales pourraient être arrachées à ce gouvernement ce gouvernement qui justement est empêtré dans ses contradictions ce gouvernement qui justement organise vie chère et chômage alors la grève du 6 la grève de 24 heures se plaçait sur un autre terrain que celui du rassemblement de tous les travailleurs pour la satisfaction de leurs revendications elle se plaçait sur un autre terrain que celui des intérêts fondamentaux de la classe un autre terrain que celui de la classe ouvrière et pour illustrer mieux comprendre ou être sûr je vais citer l'interview de Ségui une autre question dans ce même journal que mon camarade de Masson cite voilà la question faite à Georges Ségui monsieur Messmer a dit que les français devaient affronter un monstre à deux têtes l'inflation et la récession économique ne pensez-vous pas que des risques sérieux pèsent sur la situation économique et les problèmes de l'emploi le moment n'est-il pas venu pour la CGT de conclure un pacte avec le gouvernement et le patronat dans l'intérêt national ça c'est la question voilà la réponse l'image du premier ministre traduit assez bien la réalité l'inflation et la récession sont effectivement issus d'un même corps mais le monstre n'est ni tombé du ciel ni soudainement sorti des entrailles de la terre il porte un nom bien connu le capitalisme mais il continue vous évoquez l'idée d'un pacte entre organisations syndicales gouvernement et patronat le terme pacte mis à part je n'hésite pas à répondre pourquoi pas il est clair que des dispositions s'imposent pour garantir le pouvoir d'achat des salaires et l'emploi tout en assurant l'équilibre économique du pays si la possibilité de négociation susceptible d'aboutir à un accord positif se présente nous ne manquerons pas de l'exploiter au maximum dans un esprit responsable et constructif pour l'heure le gouvernement et le patronat tiennent la porte fermée à tous perspectives de négociation je crois que c'est dit nous fait comprendre si toutefois nous n'avions pas compris d'ailleurs sans lire mais en regardant si nous avons encore besoin de comprendre ou de nous convaincre et bien il suffisait de regarder la manifestation du 6 décembre il suffisait de regarder qu'entre Marchais et Mitran manifestait M. Favre M. Favre tout le monde le sait est dirigeant du mouvement des radicaux de gauche ce même mouvement qui quelques jours avant le 6 décembre tenait son congrès et affirmait entre guillemets sa tradition radicale il se donnait comme référence les partis libéraux d'Allemagne et de Grande-Bretagne et rappelait son attachement à la libre entreprise c'est à dire à la perpétration de l'exploitation alors dans un tel cadre le 6 décembre les travailleurs ont hésité ils ont hésité à faire grève ils ont hésité à ne pas faire grève mais quel qu'il soit après le 6 décembre tous constatent que les problèmes demeurent que les revendications subsistent c'est le moment où un nommé Géli je crois membre du parti communiste français et journaliste à l'humanité écrit dans ce même journal le 11 décembre en répondant au journal gaulliste La Nation il écrit ceci il s'adresse répond il polémique à qui s'adresse monsieur de Montalais certainement pas à ceux qui ont été dans la lutte le 6 décembre aux autres donc à ceux ils sont nombreux qui n'ont pas cru devoir participer à cette action nationale insuffisamment persuadés qu'ils étaient de l'efficacité du mouvement trop peu convaincus que cette action de masse serait elle n'a déjà été utile à terre fin de citation on peut s'interroger qu'est-ce que cela veut dire bien camarades cela veut dire que l'appareil rejette ses propres responsabilités sur les travailleurs cela veut dire qu'il oppose une section de la classe ouvrière celle qui n'a pas suivi ses consignes à celle qui les a suivis cela c'est la division c'est la division que de rejeter sur une partie des travailleurs les responsabilités de la non-satisfaction des revendications c'est la même ligne politique que les grèves tournantes c'est la ligne qui veut que le 6 décembre prépare de nouvelles vagues de grèves tournantes c'est une politique qui tourne le dos à la nécessité d'organiser le combat unique contre le gouvernement et puisque la nécessité de l'unité de la classe ouvrière vient d'être évoquée permettez-moi d'en venir aux travailleurs immigrés travailleurs immigrés on en parle beaucoup en ce moment et vous avez pu lire comme moi sans doute dans le monde d'hier soir par exemple la déclaration suivante il est nécessaire que soit réalisée sans plus attendre la régularisation de la situation de tous les immigrés qui se trouvent en France avant toute introduction nouvelle de main d'oeuvre en France ce n'est pas Bergeron qui a dit cela mais à l'ami secrétaire de la Confédération Générale du Travail de la CGT il est vrai que la veille le secrétaire général de la force ouvrière avait demandé de ne plus laisser croître le nom des travailleurs immigrés en France c'est-à-dire la même chose alors camarades illusion d'affirmer que telles mesures vont régler le problème du chômage mais pas seulement illusion politique de division de la classe ouvrière de ce pays en laissant croire que c'est sur une partie des travailleurs de ce pays les travailleurs immigrés que reposerait la responsabilité de l'existence du chômage ce n'est pas seulement une solution dérisoire que vouloir dans le cadre de mesures immédiates pour lutter contre le chômage limiter le nombre de travailleurs immigrés c'est tourner le dos à la nécessité d'organiser le combat uni contre le gouvernement contre le gouvernement qui justement organise le chômage c'est tourner le dos à la réalisation de l'unité de la classe de ce pays dont les travailleurs immigrés sont partie intégrante pour nous militants révolutionnaires pour l'avant-garde les choses sont sans ambiguïté nous luttons pour l'unité contre la division nous nous refuserons à opposer les travailleurs entre eux et camarades pour cela pour que l'unité se réalise il faut désigner clairement l'obstacle aux revendications des travailleurs le gouvernement il n'est pas possible de lutter contre la vie chère pas possible de lutter contre le chômage sans lutter contre le gouvernement pas possible de laisser croire que dans le cadre de ce gouvernement des mesures peuvent être prises c'est une illusion mensongère que de prétendre que sous ce gouvernement il y a une autre politique possible pour une autre politique il faut un autre gouvernement dans cette situation dans cette situation la bourgeoisie se débat dans l'agonie les appareils lui tendent la main pour la secourir mais la jonction ne se fait pas parce qu'entre il y a la classe ouvrière il y a la classe ouvrière qui combat oui camarades il y a l'IP il y a Péchinet il y a les cimenteries le 11 octobre et avant il y a eu les OS Renault la sécurité sociale les conducteurs dans les RATP et d'autres certes les formes de ces combats peuvent varier mais toutes se situent sur le même terrain la classe ouvrière a pris l'offensive politique et sur ce terrain elle ne recule pas certes cela ne veut pas dire qu'elle gagne cela ne veut pas dire que les revendications sont satisfaites cela ne veut pas dire que les appareils ne peuvent emmener les travailleurs en lutte dans l'impasse il y a eu l'IP effectivement où les travailleurs malgré leur courage malgré leur résistance ont été entraînés dans l'impasse par les comités d'action les gauchistes les curés les appareils mais cela ne veut pas dire que la classe ouvrière parce mais cela au contraire le fait que ces combats existent cela veut dire que la classe ouvrière parce qu'elle combat sur le terrain politique empêche justement la jonction entre appareils et bourgeoisie c'est un élément de rupture de rupture avec la politique de la bourgeoisie c'est sur ce terrain celui de la classe ouvrière que l'OCI avance ses solutions comme réponse aux aspirations unitaires de tous les travailleurs oui la classe ouvrière n'a pas pu prendre appui sur la grève du 6 décembre il faut donc combattre pour que se réalise la mobilisation il faut combattre pour que l'unité se réalise ainsi nous pourrons arracher nos revendications nos revendications nous les arracherons contre les banquiers les spéculateurs ceux-là même qui organisent la vie chère l'inflation la spéculation ce n'est pas avec eux mais contre eux que nous les arracherons alors il faut un autre gouvernement un gouvernement des partis ouvriers sans ministre représentant de la bourgeoisie un gouvernement ouvrier se caractérisant par le programme qu'il applique c'est-à-dire la satisfaction de toutes les revendications ouvrières parce que toutes les revendications ouvrières sont justifiées mais pour les obtenir il est nécessaire d'instaurer le contrôle de la classe ouvrière sur la production il est nécessaire d'exproprier sans indemnité ni rachat le capital financier les monopoles le grand capital voilà l'essence même du programme ouvrier il faut exproprier le capital alors camarades une fois de plus posons la question peut-on s'allier avec les banquiers pour exproprier le capital bancaire certainement pas et pourtant répétons-le l'union de la gauche le programme commun allie les partis communistes et socialistes partis ouvriers aux radicaux de gauche dont les dirigeants se nomment l'amiro directeur d'usine Philippi Banquier il s'agit effectivement d'un parti de la bourgeoisie d'un parti de la grande bourgeoisie alors les choses doivent être clairement exprimées l'union de la gauche les fronts populaires ne peuvent pas être une étape progressive de la mobilisation des masses mais un barrage à la révolution prolétarienne les grèves tournantes n'ont pas d'autre but que d'empêcher l'unité c'est-à-dire pas d'autre but que de faire barrage à la mobilisation de la classe mobilisation qui ne pourrait se situer que contre le gouvernement le 6 décembre sur le terrain du programme commun il s'agissait d'une journée préventive contre la mobilisation et là où le 6 décembre n'a pas suffi nous savons que les appareils relanceront les grèves tournantes la manifestation elle-même se présentait comme un découpage une partialisation de la classe ouvrière elle se plaçait sur le terrain du front populaire camarades des milliers de militants et de travailleurs chiliens partisans ou non de l'union populaire ont payé de leur vie l'illusion que le gouvernement allende qui comprenait des représentants de la bourgeoisie pouvait être une première étape vers le socialisme il n'est pas possible de ne pas s'interroger en France pas possible de couvrir par quelques phrases gauches la politique de l'union populaire sans être complice de ceux qui font barrage à la mobilisation de la classe ouvrière camarades le 19 décembre dans cette même salle des représentants de la jonte chilienne celle qui porte la responsabilité de la mort de milliers de travailleurs chiliens avaient l'intention de tenir un meeting avec les fascistes français je me permets de vous donner connaissance du communiqué que l'OCI avait sorti il y a quelques jours face à cette situation trois mois après que la répression se soit abattue sur les travailleurs du Chili alors que chaque jour la jonte assassine les tortures une organisation fasciste prétend tenir à Paris un meeting où parlerait des représentants tortionnaires du peuple chilien partageant la légitime indignation des travailleurs de ce pays l'OCI et l'AJS attachés à l'organisation d'une riposte unitaire et de masse se félicitent de la prise de position des organisations ouvrières et démocratiques rassemblées dans le collectif des libertés qui prévoient l'appel à la contre-manifestation au cas où le meeting se tiendrait l'OCI et l'AJS appellent leurs militants à se tenir prêts à répondre à l'appel du collectif et ainsi à s'opposer à la tenue du meeting ce matin ce matin nous avons appris que les fascistes renonçaient à tenir un meeting et convoquaient une manifestation nous avons appris que les organisations ouvrières et démocratiques ont appelé à une contre-manifestation l'avant-garde révolutionnaire sera au premier rang nous organisations communistes internationalistes oui nous plaçons au centre notre politique au centre notre combat l'unité ouvrière nous avançons une politique celle du front unique ouvrier et nous la formulons de la façon la plus saine dans le cadre de la situation actuelle en disant il dépend des dirigeants que l'unité se réalise il dépend des travailleurs que les dirigeants réalisent l'unité il dépend de l'avant-garde que les travailleurs se donnent les moyens d'obliger les dirigeants à réaliser l'unité c'est parce que que nous sommes pour le front unique de classe que nous impulsons toutes les initiatives qui peuvent traduire et qui traduisent l'aspiration profonde des masses à l'unité oui dans la fonction publique la santé la RATP nous impulsons les initiatives qui se situent sur ce terrain mais parce que les militants révolutionnaires que nous sommes ne séparent pas leurs intérêts particuliers de révolutionnaires des intérêts généraux de la classe ouvrière nous n'avons aucun préalable à imposer aux travailleurs à ceux que nous faisons signer à ceux que nous réunissons nous ne leur demandons qu'une chose nous ne leur demandons pas d'accepter la politique trotskiste nous leur disons simplement nous sommes d'accord pour que se réalise l'unité ouvrière discutons ensemble pour lutter ensemble pour que l'unité se réalise et ainsi nous intégrons tout à fait normalement la démocratie ouvrière comme un élément qui participe au combat pour l'unité ouvrière oui le front unique doit regrouper syndicats et partis ouvriers dans une lutte commune classe contre classe le front unique dressera face à la puissance organisée et centralisée de l'état bourgeois la puissance organisée et centralisée de la classe ouvrière derrière laquelle se regrouperont les paysans les petits commerçants les artisans menacés dans leurs conditions d'existence par le capital financier voilà la voie que nous ouvrons la voie de la révolution socialiste la voie de la république les soviets mais nous ne pouvons avancer cette politique nous ne pouvons combattre sans construire le parti de la révolution socialiste le parti de la quatrième internationale aujourd'hui la situation permet la construction de l'OCI et ce meeting nous en sommes sûrs est un moment une étape dans la construction de l'OCI camarades l'avant-garde se construit autour de son journal l'avant-garde se construit autour d'informations ouvrières informations ouvrières c'est la tribune ligne de la lutte des classes dans laquelle les trotskistes s'expriment mais aussi et avant tout c'est l'instrument de construction de l'avant-garde camarades il y a deux mois et demi les militants trotskistes ont ouvert une campagne financière de soutien à formation ouvrière ils ont décidé et mené et mené cette campagne comme une tâche de la construction de l'avant-garde aujourd'hui nous avons la certitude que les 28 millions que nous avons fixés seront atteints nous avons la certitude que l'OCI sera construite que l'OCI se construit camarades oui c'est notre tâche notre responsabilité et nous en sommes fiers nous construirons le parti de la révolution mondiale camarades avant de conclure ce meeting je passe cette communication les quarts se trouveront devant la mutualité pour Goussinville Garches Gonesse Sarcelles Argenteuil Herblay Cormeil Anguin Saint-Gracien Hermont Saint-Leu Pontoise camarades je serai très bref puisque je ne pourrai que conclure comme l'a fait le camarade Levasseur je pense que les différents camarades de cette organisation les sympathisants de l'OCI les militants qui sont venus à ce meeting aujourd'hui avec nos différents camarades mèneront à son terme la campagne des 28 millions dans la région parisienne aujourd'hui nous avons déjà sur les 13 millions d'objectifs que nous étions fixés 10 millions 400 000 francs rassemblés à ce jour avant la fin du mois je pense que nous pourrons atteindre les 13 millions que nous sommes fixés camarades j'invite les participants à ce meeting à donner à la sortie pour payer la salle de la mutualité camarades je conclue ce meeting en vous invitant à chanter international à la fin du mois de la fin du mois de la fin du mois Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous, c'est la lutte finale, groupons-nous les demain, l'international sera le genre humain, c'est la lutte finale, groupons-nous les demain, l'international sera le genre humain.